Lara Fabian, comme bon nombre de femmes, a quelques insécurités concernant son physique. Des petits complexes qu'elle évoquait lors de son passage sur Radio-Canada. Ce n'est pas seulement physique. Même si j'ai des paupières tombantes, ce n'est pas juste ça, disait-elle, avant de s'afficher au naturel pour le plus grand bonheur de ses fans. Toujours là pour la soutenir. Il faut dire que Lara Fabian a parfois eu besoin de leur amour et leur bienveillance. En effet, au cours de son passage dans la version canadienne de Tout le monde en parle au dimanche 14 octobre. Elle s'est souvenu des critiques essuyées sur son physique. Celle qui faisait la promotion de son livre Je passe à table, édition. Libre expression, c'est remémoré le jour où elle a été qualifiée de boudin. C'était à la télévision française. Un moment très gênant dont elle se souvient. Thierry Hardisson lui avait dit, de manière un peu maladroite, là je vous trouve. C'est Wectwetchers le producteur, ce qui est bien, c'est que les seins n'ont pas bougé. Parce que parfois, quand on maigrit, on perd ses seins, avait-il confié face à celle qui révélait avoir été victime de harcèlement sexuel. À la télévision canadienne, les téléspectateurs ont redécouvert un extrait de ce passage. Lara Fabian se souvient alors d'un terme qui l'avait particulièrement marqué, et encore. Vous ne l'avez pas entendu dire que je suis un boudin, parce que vous avez eu la gentillesse de passer un extrait qui est encore audible ? Je trouve, dit-elle, ajoutant, mais c'était d'une cruauté, d'une violence. Vous voyez très bien que je suis complètement. Je n'ai pas les moyens de réagir. Pour elle, une telle séquence n'aurait jamais été filmée à la télévision canadienne, on est profondément bienveillant ici. C'est tout. Je ne saurais pas comment le dire autrement, constate-t-elle, bien évidemment blessée par ses remarques. Merci. 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 Merci.